bonjour peuple de dieu voilà une autre vidéo que je viens faire et c'est toujours dans le thème de la de la le transhumanisme le transhumanisme maintenant je voudrais prendre ça sous le contexte africain et quand vous allez quand vous allez chez un gaga et vous demandez une potion ce qu'on appelle un gris gris alors le gaga doit aller prendre des plantes dans la forêt il va les cueillir les faire sécher en faire des poudres et il va prendre maintenant des ingrédients qui viennent d'un animal ou d'un autre et il va les mettre là ensemble et en faire une poudre le si vous ne l'avez jamais fait cela se passe le naga va vous faire ce qu'on appelle des avec une lame de rasoir il va vous couper et vous mettre la poudre à l'intérieur ce cette conconction il va la mettre sur vous et elle entre dans votre sang elle entre dans votre corps ça peut être pour la protection ça peut être pour l'amour attirer les partenaires vers soi parce que on cherche un mari ou un conjoint quelle que soit la raison mais le principe sur lequel je voudrais mettre l'accent et la procédure de cette poudre là donc on mélange toujours des éléments venant du d'un monde de la dimension des animaux pourquoi parce que cela vous donne une autre force nous les êtres humains nous sommes ici dans cette dimension que je foule la dimension des êtres humains dieu nous a mis ici mon autorité est ici sur cette dimension alors quand on me met un ingrédient d'un animal et il y a certains animaux qui sont vils on les utilise pour faire du maï et il y en a d'autres on les utilise pour les puissances donc le symbolisme de l'animal est très important ce n'est pas n'importe quel animal qui est pris là j'ai entendu parler de ces pasteurs de satan qui prennent de l'huile de boah et qui qui la font fondre l'huile devient liquide on met dans une bouteille pour que ça puisse bouger avec des petits parfums des huiles essentielles et c'est comme ça qu'on met on donne comme huile béni une huile sainte aux gens et comme ça le pasteur prie dessus et quand vous allez à la maison vous avec cette huile là vous avez des visions mais la vision vient d'où de l'huile parce que le boah et comme je vous l'ai dit est connecté depuis le jardin d'Eden à la vision à cette divination vous vous rappelez l'épisode avec la jeune dame et l'apôtre Paul dans le livre des actes sa vision venait du serpent donc là on vous donne de l'huile de piton si vous ne saviez pas c'est une chose mais si vous maintenant que vous savez vous devez vous repentir et vous séparer de cette huile là parce que ça va faire bifurquer votre vision là où la vision devrait être de Dieu elle va se tourner et devenir une vision qui vient du serpent donc vous vous connectez au serpent alors vous avez maintenant ces personnes qui disent que vous pouvez aller chez un ganga on va vous faire le même principe de tatouage c'est ça dépend des parties du corps ce n'est pas toujours au même endroit on vous fait ça et que vous devez fort fort une fois vous voyez les catcheurs ou les boxeurs qui ont ça ou quand ils tapent quelqu'un la personne tombe chaos par terre les pieds par terre moi j'ai vu j'avais un oncle qui on avait pris la foudre était tombée sur un arbre il pleuvait la foudre est tombée sur un arbre quand le feu s'est éteint on a pris cet arbre là et on l'a mis sur la potion et on l'a mélangé et on l'a coupé donc quand il donnait un coup de poing c'était comme si vous receviez la foudre vous avez tapé et alors quand vous tombez comme ça et qu'on vous relève votre habit est totalement déchiré dans le dos parce que l'effet de la foudre a déchiré votre veste ou bien votre votre chemise ce n'est ça peut être drôle mais ce n'est pas drôle parce que vous avez cet élément en vous dans votre corps donc toujours avec le symbolisme des dans la dimension spirituelle nous on peut voir la façon dont l'église catholique nous a habitués on est maintenant on voit tout avec superficialité mais le symbolisme représente beaucoup de choses j'ai entendu parler de ces personnes les hommes généralement on va les prendre un lion un mâle on le tue on on coupe on enlève des morceaux de sa chair ici au niveau du cou et on les mélange et ici au front on les mélange et on vous tatoue on vous coupe avec la lame de rasoir et quand vous parlez aux gens vous venez avec la colère du lion les gens ont peur de vous comme si vous étiez un lion les gens sont terrorisés parce que vous leur donnez l'impression qu'ils sont devant un lion et tout ça toutes ces choses là sont dans votre corps à vous j'ai entendu parler de femmes qui vont au bord de l'eau demander invoquer une sirène qui va venir et quand elle sort on vous dit c'est toujours la nuit qu'on fait ce genre de choses il faut ouvrir les mains et accueillir la chose qui va sortir de l'eau et vous devez vous tenir et la chose va disparaître mais quand elle disparaît vous vous regardez et elle disparaît mais elle entre en vous dans votre corps donc elle devient une partie de vous alors quand vous traversez la route quand vous marchez les hommes vous voient ils vous voient comme une sirène ils perdent la tête ils peuvent même faire des accidents de voiture parce qu'ils vous regardez tellement ils étaient éblouis parce qu'ils ont vu cette sirène est dans votre corps à vous parce que vous l'avez appelé vous lui avez fait de la place elle est entrée elle est assise en vous alors maintenant avec tous ces différents éléments que je viens de vous donner vous avez des choses vous l'être humain et une autre qui est superposée sur vous une autre pour la protection une autre pour que quand moi je parle j'ai entendu parler des gens coupe sur la langue on met la potion sur la langue quand vous parlez ou bien sur la lèvre que quand vous parlez à quelqu'un vous le dominez il devient comme sa duude il descend et vous remontez donc c'est ce que vous vous allez vouloir qui va aller au dessus et ce que lui voulait dire tombe en bas dans tout ça pour vous dire que c'est ça notre transhumanisme à nous les africains dans le contexte africain et ce si vous allez continent sur par continent c'est des méthodes qui sont totalement différentes des stratégies qui sont totalement différentes mais qu'est ce que ça vous faire vous jésus-christ est mort pour les vivants alors quand vous portez toutes ces choses en vous vous comprenez maintenant comment une personne peut dire je suis légion parce qu'il a beaucoup de choses en lui beaucoup de choses et là tout ce que je viens de vous dire ici c'est des choses que une personne a fait entrer volontairement dans son corps ou alors si pas volontairement mais la motivation a été volontaire parce que vous vous êtes levé vous êtes allé chez un ganga et vous avez demandé ces produits là et lui le ganga peut ne pas vous dire exactement la composition parce qu'il veut préserver son petit secret généralement c'est des formules qui viennent de la famille qu'il a hérité d'un grand père ou bien d'une grand mère donc il ne peut pas exposer ça et partager avec tout le monde donc quand vous avez ça dans votre corps qu'est ce que ça vous fait ça affecte votre esprit ça affecte votre âme ça va vous protéger là où on avait dit que ça va vous protéger ça va vous donner le succès là où vous avez demandé le succès mais en échange qu'est ce que ça vous demande il ya toujours un prix à payer il n'y a rien qui est gratuit dans le monde notre seigneur jésus-christ a voulu ramener l'ordre de dieu dans le monde il fallait il a fallu qu'il vienne lui-même il est venu il nous a racheté nous les êtres humains qui avons été créés par le père qui avons été abusé et volé par satan parce que adam notre père premier père a commis cette offense devant notre père jésus est venu de ce physiquement pour nous racheter il est venu nous racheter il a voulu nous donner la rédemption pour que nous puissions vivre il est mort pour nous il a donné son souffle pour nous il est mort il a rendu l'âme comme on dit il a rendu l'âme il est mort pour nous et ça c'est dieu le fils de dieu qui est venu faire cela il aurait pu s'asseoir là haut claquer les doigts et réparer non c'était ça la procédure qu'il fallait faire il est venu nous racheter donc il y a eu échange il a mis ses données pour nous j'aime en soi il dit qu'on l'appelle moukongosi il est venu kuitukombola il nous a racheté c'est un mot que je ne peux pas traduire en français oui en français on l'appelle le rédempteur mais je crois parce que le soyez est mon premier alors je ne ressens pas ça de la même façon mais il est venu nous racheter il y a eu un trade off il a payé il a donné pour que nous puissions avoir il est devenu le châtiment pour que nous puissions vivre parce que la bible nous dit le salaire du péché c'est la mort mais le don de dieu c'est la vie éternelle il nous a pris la mort pour nous et il nous a donné la vie donc il y a eu un on a donné pour recevoir et c'est ça que jésus a fait pour nous c'est pour ça qu'il est merveilleux c'est pour ça qu'il est unique c'est pour ça qu'on ne peut pas le comparer avec un autre être humain donc tout ce qui est qui est spirituel c'est une transaction vous donnez pour recevoir alors quand vous on vous a donné toutes ces potions là ça marche votre commerce marche bien mais le prix a payé et cette chose vous l'avez fait entrer dans votre sang donc elle entre dans votre lignée sanguine donc quand vous rencontrez une moi je suis une femme imaginez que tout ce que je viens de vous dire j'ai ça dans mon ventre et dans mon sang ça circule en moi et je rencontre ce monsieur je l'aime il m'aime il me propose le mariage oui on se marie on est béni et on commence une famille les enfants vont naître avec ce bagage dans leur sang les enfants vont sortir avec ce problème là ils peuvent même pas savoir d'où viennent les problèmes parce qu'ils n'étaient pas là quand j'ai été chez les ganga ils n'étaient pas là quand j'ai été demander cette aide là mais tout ce qu'ils savent ils voient qu'il y a un problème dans leur sang mais d'où il n'y a pas de réponse quand ils ne savent pas qui comment ils ne savent pas et c'est là où beaucoup de personnes je me concentre seulement sur le contexte africain c'est là où nous sommes et c'est ça le transhumanisme africain prendre une créature qui est humaine nous les êtres humains et on colle autre chose au dessus et cela est un problème cela cause beaucoup de conflits parce que maintenant quand le vrai esprit de dieu parce qu'il existe lui aussi on peut faire tout ce qu'on veut et l'ignorer mais il est vivant il existe maintenant quand vous commencez à le chercher vous devez renoncer de dénoncer refuser tous ces paquets comme que vous aviez c'est ça qui prend beaucoup de temps lui va vous accepter tout de suite mais vous devez refuser d'où vous venez le mal qui est venu avec vous les fardeaux je vous assure il y en a parmi nous qui doivent avoir des choses comme ça sur le dos des pieds d'affliction tellement on a hérité de beaucoup de choses parce que ça vient du côté de papa du côté de maman on remonte les les générations précédentes et cela est une source de problème donc voilà le transhumanisme africain et c'est comme ça que quand vous avez affaire à quelqu'un qui peut voir moi c'est le saint-esprit qui me montre pas il montre il ouvre je vois il referme je ne vois pas 24 heures sur 24 que c'est comme un magasin qui ne ferme pas vous allez devenir fou on n'a pas été créé pour être comme ça il nous montre en rêve en vision ou autrement selon la méthode que lui choisit il est un dieu souverain et quand il vous montre vous voyez il referme mais quand il ya des gens vous regardez il est moitié humain la moitié du corps c'est autre chose les pieds c'est une chose le top c'est une autre il ya des animaux là dedans qui sortent un serpent qui sort par là un caméléon par là ces hommes qui vont manger le pénis du chien pour pouvoir avoir la force du chien et pouvoir avoir les attributs du chien quand ils sont en train de s'accouper avec une femme tout cela se voit sur le corps physique alors quand quelqu'un qui peut voir voir il ya des gens je vous assure qui font peur vous le regardez c'est comme si vous avez envie de fouiller et de vous dire ok je dois je ne veux pas rester là avec vous tellement ils sont hybrides ils sont hybrides dans l'esprit mais physiquement quand vous le voyez au travail ou bien dans au marché dans l'alimentation vous allez acheter des fruits vous êtes humain mais à l'intérieur qu'est ce que vous êtes ce que vous êtes à l'intérieur détermine le votre coeur détermine votre caractère détermine votre façon de faire les choses donc voilà le transhumanisme dans le contexte africain et quand nous commençons à mettre au monde les enfants naissent avec ces problèmes là les enfants naissent avec cette apparence là d'animal ou de créatures hybrides et ils deviennent une cause de problème il ya des enfants qui sont une cause de problème vous vous dites on dirait je suis en train de payer quelque chose oui vous êtes en train de payer quelque chose il faut retourner en arrière il faut faire une pause arrêter et regarder et dire mon dieu où est le problème et la seule personne qui peut vous montrer c'est le saint-esprit la seule personne qui peut vous réparer c'est le saint-esprit la seule personne qui peut retracer aller dans votre passé est vraiment retourné à la base et vous nettoyez vous déroulez vous réparer moi je ne connais qu'une seule personne et c'est l'esprit de vérité il est celui qui peut faire cela donc je prie toujours je les fais moi même je continue à le faire demander pardon pour les fautes de mes pères demander pardon pour les fautes de mes mères n'oublions pas qu'on a le côté de papa et le côté de maman on a des grands-parents du côté de papa du côté de maman quand vous les mettez ensemble c'est comme ça que nous nous sommes ici donc il ya beaucoup de choses à refuser beaucoup de choses à dénoncer beaucoup de choses à enlever vraiment littéralement comme une jaquette comme vous a fait porter il faut refuser parce que c'est là on vous a fait porter des choses je vous ai donné l'exemple de l'oignon que on est comme des oignons il ya vu des choses qui ont été mises au dessus au dessus il faut enlever et c'est comme ça que nous avons tous besoin de délivrance donc personne ne peut dire moi je n'ai pas besoin de délivrance moi je suis parfaite moi dieu est là je prie et je n'ai pas besoin de délivrance il faut passer par une la délivrance c'est la réparation la délivrance c'est la guérison la délivrance c'est le fait que dieu entre parce que vous avez demandé pardon et que vous ne faites plus cela dieu entre dans votre vie et il vient vous réparer il vient vous réarranger il vient vous remettre tel que vous deviez être d'après son plan à lui après tout n'est-il pas le dieu qui a dit je connais les projets que j'ai formé pour vous c'est des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance c'est comme ça que nous devons prier c'est comme ça que nous devons refuser parce que le transhumanisme dans le contexte africain c'est ça que je viens de vous dire et aucun gris gris quand on dit on est allé me laver à la rivière c'est une plante mais mélangé avec des choses donc c'est une conconction ce qu'on appelle en afrique de l'ouest juju on appelle gris gris on peut appeler ça beaucoup de noms mais tout ce que je veux dire c'est que c'est le même principe c'est des choses étrangers qu'on fait entrer dans notre corps je regardais un jour sur history channel on parlait des nazis avec ce docteur qu'on appelait joseph mengele l'ange de la mort il a torturé il a fait des choses abominables j'ai pitié de ses enfants s'il a laissé des enfants ici sur terre je n'aimerais pas être dans leurs chaussures mais ce que je suis en train de dire c'est que lui il faisait ce qu'on appelait la zéno transplantation zéno du grec qui veut dire étranger et il prenait un crabe il ouvrait le ventre d'une femme il met le crabe dedans et il observe sur les rayons ips comment le crabe qui va mourir le premier entre le crabe et vous il pouvait prendre un animal il aimait beaucoup les crabes je ne sais pas pourquoi il pouvait vous mettre ça vous coudre ça dans la joue il ouvre il vous coudre ça pour voir comment vous allez mourir petit à petit à petit feu et il prenait des notes médicales pour voir l'évolution il a emmené ce concept là de zéno transplantation et quand je regardais ça je me suis dit mais c'est ça que nous faisons l'afrique aussi le transhumanisme est une forme de zéno transplantation donc on prend une chose étrangère on met sur nous on met sur nous mais dans ce contexte ça ne nous tue pas mais c'est une chose qui est invisible mais pourtant qui est visible une chose que je ne peux pas voir avec les yeux parce qu'on me tatoue quand le ganga va mélanger prendre les plantes il fait tout ça il m'a donné rendez vous demain je moi j'arrive avec madame de rasoir il beaucoup il ne va pas me dire j'ai mis 10 g de ceci 2 g de cela 5 g de ceci moi je reçois ce nom de produit mais qu'est ce qu'il y avait là dedans je ne sais pas quelle était la promesse qu'il a fait parce qu'on ne cueille pas une plante sans dire à la plante pourquoi on est venu la prendre il faut parler à la plante parce que c'est ça l'animisme on croit que tout a une âme tout à une à une vie et qu'il faut parler à cette vie là alors quand vous 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 arrivez on vous met les produits on vous lave on vous met ça partout vous venez de recevoir une chose étrangère vous n'étiez pas jamais avec ça c'est ça notre zénotransplantation dans le contexte africain notre transhumanisme et voilà l'une des raisons pour laquelle nous souffrons comme ça vous pouvez me dire moi je n'ai jamais été chez un ganga oui je crois cela je ne discute pas je ne suis pas là pour discuter mais je suis là juste vous dire que la repentance se cachait dans le sang de l'agneau le sang de l'agneau immolé mais après le saint-esprit dans le problème c'est comme ça que vous allez sortir parce que moi c'est la démarche que je continue à faire le saint-esprit est mon ami je le connais il me connaît sans être présomptueuse ou être arrogante je lui parle tous les jours tous les jours par jour je ne peux pas compter combien de fois je lui parle il me recommande des choses si je vous dis que quand je vais faire le shopping le saint-esprit peut te dire prends ce sac à mal là et pas celui là c'est ma réalité il te donne des peut te dire non pas ce parfum prends celui là il est un ami de tous les jours il marche avec moi le matin quand j'ouvre les yeux je dis bonjour saint-esprit et quand je dors il est la dernière personne à qui je dis au revoir bonne nuit et quand il passe par là et qu'il me réveille il me dit bonjour ça va je passais par là tout va bien il est un ami fidèle quelqu'un avec qui on doit avoir une relation on ne l'appelle pas seulement quand on est dans des problèmes on peut l'appeler quand on est millionnaire on peut l'appeler quand on a dix mille dollars dans sa poche mais on se dit je n'ai besoin de rien et on parle à dieu on continue à prier à dieu et on lui parle quand on a un dollar aussi dans la poche il est le dieu quand on est au top de la montagne il est le dieu quand on est au bas de la vallée qu'on est en train de monter il est le dieu de toutes les étapes il est mon dieu j'ai commencé avec lui quand il est venu dans ma vie il m'a ramené à zéro il y avait des moments où j'allais à l'église je mettais un dollar dans l'enveloppe un dollar et il y a eu d'autres moments où j'ai mis des montants avec beaucoup de petits héros et il est toujours mon ami il est toujours mon dieu il est toujours mon compagnon il marche avec moi il parle avec moi et donc moi pour moi c'est le saint esprit le matin à midi le saint esprit et le soir c'est le saint esprit il est le seul qui peut réparer il est le seul qui peut vous délivrer il est le seul qui peut défaire des choses et vous réarranger voilà ce que je voulais partager donc c'est la troisième partie sur le transhumanisme dans le contexte africain parce qu'on a tous ces fardeaux là quand vous aviez une grand mère qui avait une mamie ouata pour le succès pour l'aider à trouver des maris la mamie ouata est là dans votre famille elle est là elle n'est pas une amie elle est là elle suce vos vies tout ce qu'on vous a donné comme gris gris grandit parce que c'est un culte que vous leur rendez parce que vous avez dit non au système de dieu et que vous avez peut-être que vous n'avez pas dit non par la bouche mais l'action a dit non et vous avez été chez le naga entré dans des petites portes comme on dit et dans ces petites portes là on vous a connecté à d'autres êtres spirituels qui sont dans l'obscurité qui ont besoin de votre lumière qui ont besoin de votre vie zoé qui ont besoin de tout ce que vous avez et ils ne peuvent pas avoir cela parce qu'ils ne sont plus avec dieu et il n'y a que dieu qui peut de dieu qui peuvent tirer ce lasso au travers de vous vous êtes un canal comme si je prends je branche quelque chose ils se branchent en vous pour sucer votre vie vous diminuez et eux ils augmentent et vous leur rendez un culte comme ça et alors c'est comme ça que vous pouvez voir certains défauts dans le caractère vous vous dites d'où vient ce problème là pourquoi c'est dans notre famille tout le monde est over sexe tout le monde est obsédé sexuel tout le monde les hommes les femmes pourquoi tout le monde aime l'argent comme ça on est cupide pourquoi il y a des familles vous les regardez tous ils ont le même problème c'est la séduction l'amour de l'argent ils peuvent tuer quelqu'un pour l'argent ils peuvent vendre quelqu'un pour l'argent d'où viennent ces désirs là ce ne sont pas vos désirs à vous c'est venu du bagage que vous avez hérité dans le sang et c'est comme ça que nous nous retrouvons dans beaucoup de problèmes voilà ce que je voulais partager dans le contexte du transhumanisme africain puissiez-vous demander au saint esprit de vous donner la vision la sagesse et la stratégie de pouvoir refuser et de pouvoir sortir de là parce que c'est possible tout est possible à celui qui croit à celui qui croit dans le seul dieu vivant il y a beaucoup de dieu là il y a beaucoup de dieu quand je dis à celui qui croit je parle du fils du seigneur le verbe la parole de dieu c'est de celui là que je parle merci beaucoup